Alors aujourd'hui, c'est le dixième anniversaire de la mort de Georges Bernard Mauvois, qu'on appelle communément Tijot. Et il est né en 1949, et il meurt à 61 ans, à 62 ans, en 2011. Je l'ai connu en 1956, c'est-à-dire qu'il avait à cet âge 7 ans. Parce qu'en 1956, je suis élève avec son grand frère au lycée Schellscher. En 1956, ils reviennent de France, leurs parents reviennent de France. Et lui, il a 7 ans et il est au cours élémentaire 2. Ce qui était intéressant pour moi, à cette époque, avec lui, c'est qu'il avait sa grand-mère à la ravine Bouillet, qui avait une petite boutique, et sa grand-mère, quand il venait, leur offrait tous des sodas. Et lui, il ne buvait pas de soda, alors c'est moi qui buvais les sodas, il est super ! Je me souviens de ça, je trouvais que c'était un gars extraordinaire pour qu'à son âge, il ne boit pas de soda et de super ! Toujours est-il que pendant son adolescence, c'est un brillant élève, qui aime beaucoup les lettres, et il parcourt toute sa scolarité au lycée Schellscher avec des prix d'excellence, etc. Et en 1966, il a le bac, et il est aussi militant des jeunesses communistes dont je suis moi-même membre. Il part faire des études, donc, après 1966, et il tombe en France dans l'époque de mai 1968. Il est très critique, et lorsqu'il revient en 1969, tout en étant considéré comme membre des jeunesses communistes, nous tenons une réunion au local du Parti communiste, et là, très critique à l'égard du PC, et en particulier, nous organisons en cette même année 1969, en septembre 1969, une manifestation à l'occasion de la mort de Xi Ming. Et, naturellement, ça, c'est très mal vu du PC, et bien entendu, c'est l'époque où je suis exclu du PC, et lui, il est mis à l'écart. Alors, son père est un des dirigeants du PC, et lui, il est très critique. Il fait partie, à ce moment, d'un fameux groupe qu'on a appelé le groupe d'action prolétarienne, le GAP. Et ce groupe n'a pas existé longtemps, mais il s'est fait connaître, en 1970, par la fameuse manifestation où les gens réclamaient d'entrer au stade Louis-Achille pour voir Pelé, parce que Pelé avait été invité à cela, et il repart en France, par conséquent, et nous sommes là au début des années 70, il doit faire son service militaire, et alors, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est qu'il refuse de faire son service militaire, et comme fanon, il rejoint l'Algérie, alors, à la différence qu'à ce moment, l'Algérie est déjà indépendante, mais il refuse de faire le service militaire, et par conséquent, il part en Algérie avec son ami, qui, à l'époque, nous le surnommions soupe, mais il s'agit du grand poète, qu'ils appellent aujourd'hui Mouncho Hachi, et avec Mouncho Hachi, il rejoint l'Algérie, il est aussi, par conséquent, actuellement, cette désertion pose problème, pour lui, pour sa famille, il ne peut pas rentrer en France, sauf qu'avec l'élection de Giscard en 1974, il y a une amnistie, et donc il peut retourner en France. Mais lorsqu'il retourne en France, il adhère, à ce moment, à un groupe, enfin, il adhère, il crée, ce fameux groupe qu'on appelle Griffantet, et ce groupe, eh bien, va sortir un livre, qui est la première manifestation de Tijon Bouvrois, qui s'appelle Chimée, Libéreté, Histoire des Antilles. Alors, Chimée, Libéreté, Histoire des Antilles, c'est vraiment l'ouverture de Tijon Bouvrois à l'Histoire. Chimée, Libéreté, c'est un ouvrage, qu'il le dit d'ailleurs très fortement à l'époque, qui va dans le sens de ses convictions identitaires. Le titre lui-même, qui s'appelle Histoire des Antilles, il déclare dans cela que l'Histoire a un sens et qu'il y a même une espèce de sens prédestiné, la liberté, c'est-à-dire que les Antillais se sont battus pour la liberté, comme une espèce de destin, de certitude essentialiste, c'est-à-dire, quand on est Antillais, quand on est esclave Antillais, afrodescendant, le terme n'est pas très utilisé à l'époque, eh bien on se bat pour la liberté. Et puis le sous-titre, il l'appelle Histoire des Antilles. Mais ce sous-titre pose déjà un problème, parce que c'est une divergence, avec une large fraction des forces nationalistes qui ne veulent pas d'une histoire des Antilles, mais qui veulent d'une histoire qui serait soit celle de la Martinique, soit celle de la Guadeloupe, une histoire individualisée, puisque chaque peuple, il y a un peuple guadelouvéen, il y a un peuple martiniquais. Ce même ouvrage, Chim et liberté, que je vous ai montré, utilise largement le créole. Et c'est une époque, d'ailleurs, dans les années 70, où l'irruption du créole dans les milieux culturels et dans les milieux intellectuels a une force. Il faut se rappeler les premiers festivals qui se faisaient à ce moment de la ville de Fort-de-France. Il faut se rappeler aussi les travaux de Jean Bernabé, qui publie d'une thèse sur le créole, etc. Il faut se rappeler les textes de Jobi Bernabé en créole, des textes très poétiques. Il faut se rappeler l'accueil enthousiaste qui avait été fait à cette époque à Citocavé et en particulier à son théâtre qui s'appelait Les Cuis d'Or, avec un créole très poétisé, un créole haïtien très poétisé. C'est l'époque où on invite aussi le théâtre guadeloupéen qui s'appelle Le Cyclone, ou bien on évite Benjamin Jules Rosette qui vient de l'émigration sur le créole, ou même ici à la Marzénique, les tentatives qui se font déjà, par exemple, avec Marilyn Empigny. Donc, il y a là une utilisation du créole qui est extrêmement importante et dans Chimé-Liberté. Chimé-Liberté aussi a une autre originalité. Nous avons là affaire à une histoire fantasmée. En parlant des Kalinagos, alors lui, il dit encore les Caraïbes, mais les gens disaient les Kalinagos. Il nous dit qu'ils vivaient en Bacarobé, c'est là qu'il n'y a qu'à vivre ensemble qu'on dise d'où est l'en-main. Donc, on avait affaire à un peuple qui était complètement uni qu'on dise d'où est l'en-main. Et c'est une écriture, alors l'écriture de son créole à l'époque n'est pas celle que le Gérec aurait voulu aujourd'hui, mais enfin, et puis il parle aussi de l'histoire africaine. Il insiste sur la reine Jinga. Alors, la reine Jinga, dans l'ouvrage Chime et liberté, c'est la référence absolue. Elle est de l'Angola, elle a été chef de la résistance anti-esclavagiste contre les Portugais, et il dit que notre histoire ici a été imprimée de l'esprit Jinga. L'esprit Jinga jambé de l'eau. L'esprit Jinga toujours là. et puis il dit africien, c'est en sept noms. Les griots, d'ailleurs, dit-il, élevaient les jeunes garçons et les jeunes filles dans la connaissance des sacrifices et des victoires de ceux qui les avaient précédés. Plus belle comte, c'était histoire PIA, c'était histoire des enfants à PIA. Donc voilà, toute une histoire très posée par Georges Mauvois à ce moment-là. il va s'éloigner de ces conceptions-là, mais il est intéressant de comprendre cela. Et puis, dans Chimé Liberté, plein de sous-titres créoles, bon, j'en ai relevé plusieurs, mais je peux en donner un, par exemple, il dit « chen marénom, mais nom pété chen ». Donc, voilà l'histoire. Il revient donc en Martinique, il a, à l'époque, 30 ans, quand il revient donc en Martinique, et il enseigne l'histoire et la géographie. Mais il sent bien qu'il faut aller plus loin, et comme son père d'ailleurs l'avait fait, lorsque son père avait été démis de ses fonctions des postes par l'ordonnance 1960, son père est allé faire des études d'avocat pour devenir, des études de loi pour devenir avocat, et bien lui, il décide d'approfondir ses connaissances en histoire et il s'inscrit à l'Université des Antilles et de la Guyane, où il va approcher Jacques Adelaïd de Berland, qui à l'époque est un des meilleurs spécialistes de l'histoire antillaise et caribéenne. Il y a déjà donc une ouverture qui n'est pas cette fermeture sur l'histoire martiniquaine ou l'histoire guadeloupéenne, et il va réaliser un mémoire de maîtrise sur Louis des étages, sur ce qu'on appelait l'affaire Louis des étages. Et il va réécrire ce mémoire de maîtrise et il va publier en 1990 donc à ce moment il a 41 ans, il va publier l'histoire de Louis des étages et de son meurtre. Alors c'est intéressant parce que là on voit déjà tout son cheminement historique. D'abord, il a le goût des sources. Il va aux sources, il va voir la presse, il a vu toute la presse de l'époque, et il va aux archives. Ensuite, on se rend compte, d'ailleurs, il le dit dans le texte, de toutes ses lectures biographiques. Il a lu immédiatement dans ce que les Antillais ont écrit sur l'histoire du pays et sur l'histoire de la Caraïbe et il les cite. Il cite toutes ces sources. Il a aussi le goût des témoignages. lorsqu'il écrit l'histoire de l'assassinat de Zizine et de Désétage, eh bien, il a de multiples rencontres avec des membres de la famille, avec des descendants ou des témoins et des gens qui ont vécu l'époque et qui ont pu lui raconter. Et donc, il va faire des recoupements. Et puis, il introduit aussi un élément, c'est un élément de la réflexion critique, non seulement la démarche méthodologique classique de l'historien qu'on connaît, qui vérifie ses sources, qui se demande qui c'est, à qui on s'adresse, d'où ça vient, quel est l'intérêt, pourquoi cela, etc. Mais, il fait aussi une grande extrapolation, pas du hors-sujet, parce que, quelquefois, l'extrapolation peut être du hors-sujet, mais une extrapolation qui pose des problèmes, qui pose des questions, parce que c'est aussi un militant politique, même s'il travaille sur ça. Et c'est l'époque où il va travailler avec des intellectuels haïtiens, en particulier Bernard Serretus, où il va écrire une revue qui s'appelle Chemin critique, c'est une revue haïtiano-martiniquaise. Vous voyez, donc, il y a cet élargissement, on sort de la Martinique, on sort de la Guadeloupe, même s'il avait déjà parlé déjà beaucoup de la Guadeloupe, mais on élargit la réflexion à toute la Caraïque. Et parmi les ouvrages qui vont sortir à ce moment, il va nous sortir un ouvrage qui s'appelle Complot d'esclaves, qu'il sort en 1998. Complot d'esclaves. Et dans Complot d'esclaves, c'est une insurrection de 1831. Et là, il a beaucoup discuté avec quelqu'un comme Françoise Thésée, qui a beaucoup étudié l'insurrection du Carbet de 1822, c'est-à-dire huit ans avant, neuf ans avant l'insurrection de 1830. Et dans Complot d'esclaves, eh bien, il nous dit dans l'introduction, et c'est intéressant, encore pour comprendre son évolution, voici son texte, il dit, le lecteur, il veut de vaillants en sept. Il veut des héros titulaires, susceptibles de conforter sa quête identitaire. Mais quant à l'historien, ces exigences de méthode risquent de frustrer l'amateur de mythes et d'épopées. Donc, déjà, il fait cette distinction entre la mémoire et l'histoire. Et après, il dit, pour qu'elles soient fructueuses, la preuve, la preuve scientifique doit faire fi du culte des ancêtres. Alors, c'est le même qui parlait des ancêtres africains, et là, il faut faire fi du culte des ancêtres, parce que la mémoire est gratifiante, cultuelle et sélective. L'histoire ne peut l'être. Il y a donc là une évolution encore dans sa démarche historique qui va se concrétiser lorsqu'il va se mettre à travailler avec Jean-Pierre Saint-On. Alors, l'idée de cette équipe, c'est de créer une encyclopédie antillaise, mais de l'aborder d'une autre manière et de voir l'histoire dans sa dimension caribéenne, c'est-à-dire que c'est une démarche qui adopte déjà ce que beaucoup d'historiens disent, il ne faut pas une histoire localisée, mais il faut une histoire qui est insérée dans l'histoire mondiale, qui est insérée dans l'histoire caribéenne. Et là, quand il rejoint Jean-Pierre Saint-On, il rejoint d'ailleurs une démarche qui ressemble à celle qu'il a faite. Moi, je connais bien aussi Jean-Pierre Saint-On. Ils ont eu le même parcours d'historien. Jean-Pierre Saint-On, par exemple, a écrit un ouvrage sur mai 67. Bon, il y était intéressé pour des raisons familiales puisque son père était un des dirigeants du Gong en 1967. il l'a écrit avec Raymond Gamma. Mais Jean-Pierre Saint-On après, eh bien, va aller beaucoup plus loin et on laisse tomber l'histoire localisée et par conséquent, on va dans ce domaine, dans un domaine beaucoup plus large. Et il est donc collaborateur à cette encyclopédie qui n'a pas terminé ces trois publications. puisqu'il devait y avoir trois publications. Et dans ce travail où il est présent avec d'autres historiens de la Caraïbe, Guadeloupe et Martiniquais et Guyanais, eh bien, il va travailler sur ce qu'il appelle le marronnage maritime. C'est-à-dire ne pas voir les neigmarons uniquement se réfugiant dans les bois, mais essayer d'étudier ces neigmarons qui fuyaient pour aller soit en Dominique, soit à Sainte-Lucie ou soit de la Guadeloupe vers Antigua ou Monséra. Et il va étudier ce marronnage maritime qui est une autre dimension de l'histoire du marronnage et qu'on a publié après sa mort, l'histoire du marronnage maritime. Lorsqu'on parle donc de Georges Mauvois, il y a cet engagement militant, en particulier sur l'insurrection du Sud. Nous avons fait plusieurs débats, en particulier dans ces débats il a dit que s'il a étudié l'insurrection du Sud, c'est parce que j'avais moi-même dépouillé un certain nombre d'éléments de procès, mais il va travailler aussi sur Blénac sur mai 1848, il tient de nouvelles émissions radio, en particulier sur 1831, sur une insurrection qui s'est déroulée à Spoutourne et qui avait été décrite par Caroline Oudin-Bastide. Il en a fait un film et d'ailleurs dans ce film nous sommes les deux à intervenir, Thierry-George Mauvois et moi-même et il a aussi de nombreux contacts, je l'ai déjà dit, avec Françoise Désée, qui a beaucoup étudié la formation de la ville de Fort-Royal mais qui a beaucoup étudié aussi ce qu'il appelle le général Donzlo, c'est-à-dire toute la période qui va au lendemain de la défaite de Napoléon Ier jusqu'aux années 1830. Voilà donc un travail, un historien qui a chaque fois élargi son champ d'approche et qui a par conséquent contribué beaucoup à l'histoire des Antilles mais qui a contribué beaucoup à la méthodologie historique, ce qui est extrêmement important en la faisant évoluer et en évoluant lui-même. Voilà je n'ai pas voulu être trop long mais je pense qu'avec ça c'est un bon témoignage de la vie de Tijorge Beauvoir qu'on appelait Tijo. Merci.